Et que tout le monde dise, vous allez bienvenue à la réunion des dirigeants de ce soir. Je prie que le Seigneur se révèle de façon spéciale à tous les dirigeants au nom de Jésus Christ. Et que la parole, la parole de Dieu, porte de fruit dans votre vie, aussi bien que dans votre ministère au nom de Jésus Christ. Père, nous te remercions ce soir. Merci pour tes enfants, pour tes fils. Merci pour tes serviteurs. Nous te remercions parce que tu as choisi tout le monde, les frères, les sœurs, pour accomplir quelque chose de spécifique dans le royaume. Nous prions que ton objectif et ton plan pour chaque dirigeant ici et partout où nous nous sommes connectés, que cet objectif soit atteint au nom de Jésus Christ. Que ton peuple ne soit pas fatigué ni épuisé et qu'il ne s'évanouisse pas en route au nom de Jésus Christ. Plus d'onction sur eux, plus d'autorité, plus de puissance sur eux et que l'accomplissement de tes promesses soit dans chaque vie au nom de Jésus Christ. Parle à tout le monde ce soir. Donne la puissance à tout le monde. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, nous allons examiner Somme 89. Nous allons sélectionner des versets ici. Somme 89, verset 5. Somme 89, verset 6. Les cieux, célèbres tes merveilles, ô éternelle, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Et puis le verset 8 dit, « Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. » Dans ces deux versets que j'ai lus, vous allez voir les saints là-bas, l'assemblée des saints, la congrégation des saints. Il a mentionné Dieu, l'éternel, le Dieu fidèle, le Dieu qui garde l'alliance. Somme 89, verset 35, nous parle de l'alliance. « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » « Mon alliance, quelle alliance s'agit-il ? » Il avait une alliance avec Abraham, mon alliance. Le Seigneur avait une alliance avec les enfants d'Israël, mon alliance. Il avait une alliance avec David. Et comme vous venez dans le Nouveau Testament, le Seigneur a une alliance avec l'Église, avec le croyant. C'est appelé la Nouvelle Alliance, la meilleure alliance qui est fondée sur de meilleures promesses. Et cette alliance est pour tout le monde dans l'Église. Et l'Église, vous comprenez, c'est l'assemblée des saints. L'Église, c'est l'assemblée des saints. Et c'est dit, il dit ici, « Mon alliance. Je ne violerai, je ne violerai point mon alliance. » Comme on voit Abraham, Isaac, Jacob, on voit la fidélité de Dieu. Il n'a pas violé son alliance envers ces gens. Comme on voit David. Alors, le Seigneur n'a pas, s'il n'a rompu son alliance, il n'a pas brisé, violé son alliance avec eux. Comme on voit l'Église aujourd'hui, « Le Seigneur ne violera pas son Église avec l'Église. Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Alors, nous qui sommes des hommes, parfois, on ne connaît pas le futur. Et quand nous disons quelque chose de notre bouche, alors on parvient à la croisée du chemin. Et on voit qu'il y a un problème ici. Qu'est-ce que nous faisons? Ce que l'homme a dit. Et puis, on ne peut plus continuer pour faire ce qu'on a dit. Mais on va modifier et changer. Mais on modifie la promesse ou ce qui était sorti de notre bouche. Mais dans le cas de Dieu, il connaît la fin dès le début. Il connaît le futur depuis le passé de l'éternité. Alors, de l'éternité passée, le Seigneur connaît l'éternité future. Maintenant, il est rempli de connaissances. Il connaît toutes les circonstances. Il n'y a rien pour lui à changer. C'est pourquoi c'est dit que « Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Voyons, Somme 85, nous lésons le verset 9. Somme 85, verset 9. « J'écouterai ce que dit Dieu l'éternel. » C'est l'attitude que nous devons avoir. C'est la disposition que nous devons avoir à tout moment qu'on vient en présence de Dieu. « J'écouterai ce que dit Dieu l'éternel. » « Il parlera de paix à son peuple et à ses fidèles. » Encore, on voit les fidèles ici, les saints ici. « Mais pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie, qu'ils ne retombent pas dans la folie, qu'ils ne retournent pas à l'impéter, qu'ils ne retombent pas dans le péché. » Ils sont sauvés, nés de nouveau. Ils sont purifiés. Ils sont rendus saints. Ils sont sanctifiés. Et le Seigneur a ôté d'eux l'impiété des péchés passés, l'impiété des péchés écoulés. Et maintenant, comme Dieu leur parle, ils sont maintenant dans l'assemblée des fidèles, l'assemblée des saints, la congrégation des saints. C'est-à-dire qu'ils ne retombent pas dans la folie ou bien dans quelque chose comme une impiété. Ce soir, on voit le message qui est les saints fidèles du Dieu qui garde l'alliance. Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Dieu, le Dieu qui n'échoue pas. Dieu, l'Omnipotent, l'Omniscient, aussi bien que l'Omniprésent. Dieu, le Tout-Puissant, le Très-Puissant, Dieu nous donne une alliance. Il a fait alliance avec nous. Et c'est un Dieu qui garde son alliance. Et nous qui sommes les saints dans l'assemblée, nous qui sommes les saints dans son église, les saints dans son assemblée, il veut que nous ayons sa nature et que nous ayons la fidélité qui exige à obéir à la parole de Dieu, à garder la parole. Les saints fidèles du Dieu qui garde l'alliance. Nous allons voir trois points ici. Premier point, les saints fidèles en alliance avec Dieu. Chaque saint, chaque enfant de Dieu est en alliance avec Dieu. Il veut que nous sommes fidèles. Les saints fidèles en alliance avec Dieu. Numéro deux, la sacralité oubliée de l'alliance de Dieu. L'alliance de Dieu, si vous allez en arrière, il y a l'alliance de mariage, il y a un accord et les thèmes de l'alliance seront lus. Celui-ci dit, oui, je le suis. Celui-ci dit, j'accepte. Et puis, la même chose s'applique à l'alliance de Dieu. Vous venez en alliance avec le Seigneur. Et là, c'est une alliance rédemptrice. C'est une alliance relationnelle. Et Dieu dit, voici les termes de l'alliance, les thèmes de l'alliance. Et tu dis, oui, je vais faire, je vais t'obéir. C'est ce qu'Israël a dit. Lorsque Moïse a lu le livre de l'alliance à ces Israélites, ils ont dit, nous obéirons à tout ce que le Seigneur a dit. Mais maintenant, comme ils continuent dans leur voyage en relation avec Dieu, ils ont oublié la sacralité de l'alliance. Numéro deux, la sacralité oubliée de l'alliance de Dieu. Numéro trois, notre plein salut. Tout ce qui nous est prévu dans l'alliance de Dieu, l'alliance qu'il a faite avec l'Église, et ce qu'il a fait avec chaque croyant, nous avons notre plein salut à travers l'alliance de Dieu. Allons au premier point. Les saints fidèles en alliance avec Dieu. Numéro un, les saints fidèles en alliance avec Dieu. Nous allons voir trois points ici. Numéro un, la constitution des saints par le sacrifice. Numéro deux, les caractéristiques des saints sans péché. Trois, la maîtrise des saints sur le moi. Allons au premier point ici. La constitution des saints par le sacrifice. Quand nous disons les saints, les enfants de Dieu, juste, les enfants saints de Dieu, comment devenons-nous saints? Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'une personne pécheuresse, née dans le péché, il est péché de nature, il est péché par habitude, il est péché par pratique, il est pécheur par son style de vie, et maintenant quelque chose est arrivé, et il est sorti de cette nature de péché pour devenir un saint. Quel est le processus de devenir un saint? Le processus de convertir, de se transformer, de transformer un pécheur en un saint. Allons au psaume 50, psaume 50, verset 5. « Rassemblez-moi, mes fidèles. » Voyons, voyez ici ce qui est dit ici, « Mes saints. » Voyez, Dieu reconnaît cela. Alors, Dieu les a touchés, Dieu les a transformés, et le Seigneur les a transformés, et il a dit ici, « Rassemblez-moi. » « Rassemblez-moi, mes fidèles. » « Faites d'une assemblée de saints. » « Rassemblez-moi, mes fidèles. » Lorsque Dieu sauve un homme ou une femme, Dieu fait de l'homme de cette femme son bien, sa propriété. Dieu sauve la personne pour lui-même, et Dieu rachète la personne pour lui-même. Il sauve le pécheur, il fait sortir le pécheur du péché, du péché, et fait ce pécheur un saint à lui-même. « Ô Seigneur, rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Par le sacrifice. Vous vous rappelez bien, lorsque Dieu a appelé Abraham, et lui a donné le commandement de prendre un bélier, et lui sacrifier cela, et c'est ce qui a fait l'alliance. Vous vous rappelez Israël, lorsque le Seigneur leur a dit d'égorger l'agneau, et d'asperger le sang sur les enfants d'Israël, c'était le sacrifice qui les a fait sortir du monde de l'Égypte, qui les a fait amener au Seigneur. Dans notre cas ici, c'est le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Ce sacrifice, maintenant, nous a éloignés, nous a ôtés du monde et du péché, et nous a rapprochés à la rédemption du Seigneur. Nous sommes devenus les saints de Dieu. C'est par le sacrifice au calvaire. C'est par le sang répandu de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et nous y croyons. Nous croyons qu'il est mort pour nous, et qu'il est enseveli, et qu'il est ressuscité. Et, il est donc notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur. Par ce sacrifice, nous sommes maintenant les saints de Dieu. Voyons, Éphésiens 2, 8. Éphésiens, chapitre 2. Nous lisons le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est ce qui fait de nous les saints. C'est ce qui nous transforme de pécheurs en saints. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. On va au verset 19. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors à cause de ce sacrifice, à cause de votre foi, à cause de l'amour, de la miséricorde et de la grâce de Dieu qui vous sont arrivés. Vous n'êtes plus étrangers, alors, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. concitoyens des saints. De la même manière. Alors, l'apôtre Paul est devenu saint. De la même manière, vous devenez un saint. Alors, tel que le saint Pierre, Pierre est devenu saint. De la même manière, vous devenez saint. De la même manière que les gens qui nous ont précédés avec le même sacrifice, le même calvaire et la même provision du salut que le Seigneur a fait. C'est la même chose. C'est de la même manière que vous êtes devenus saints. Et c'est dit que vous êtes devenus concitoyens des saints dans le royaume du Dieu, dans l'assemblée des saints. Vous êtes devenus concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. Nous allons au Colossien. Colossien 1. Colossien 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capables. Qui vous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous sommes ôtés des ténèbres. Nous sommes venus à la lumière. Nous sommes ôtés du péché et le péché est ôté de nous. Nous sommes devenus un peuple acquis, spécial, particulier devant le Seigneur. et d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Voici le verset 13. 13 dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Lorsque vous devenez saint, alors vous êtes maintenant dans le royaume, vous êtes entrés dans l'assemblée, vous êtes entrés dans la congrégation, vous êtes entrés dans l'église des saints. Et nous dit au verset 14. 14 dit, en cri, nous avons la rédemption. La rédemption, c'est le sacrifice, le sacrifice parfait, acceptable, la rémission des péchés. Et maintenant, nous sommes saints dans le Seigneur. Voyons la deuxième partie, c'est les caractéristiques des saints sans péché. Mais qui est un saint? Et voyons encore ceci. Allons au Somme 85 et Somme 85 verset 9. J'écouterai ce que dit l'Éternel. Preuve marginée, quelqu'un né dans une famille naturelle, dans une famille ici sur terre et l'enfant-là ne s'intéresse jamais à écouter ce que le Père lui dira. Vous pouvez vous imaginer Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme il est venu dans ce monde et il n'était pas désireux d'écouter les paroles du Père. Ce sera inimaginable. La même chose s'applique à vous. Vous dites que vous êtes enfant de Dieu, vous dites que vous êtes saint de Dieu et Dieu est votre Père et vous ne vous intéressez pas à ce que dira Dieu. Et le Sommé dit j'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel car il parle de paix à son peuple lorsqu'il nous parle que ce soit pour nous corriger et apporter la paix enfin ou bien pour nous diriger et apporter la paix enfin ou bien pour nous consoler et apporter la paix ou bien et nous donne la promesse. Finalement, lorsque on analyse tout ce que Dieu donne, ce que Dieu dit à un moment donné, alors cela apporte la paix dans votre cœur, la paix dans votre âme et la paix dans votre famille au nom de Jésus Christ. Et puis c'est dit et à ses fidèles et à ses fidèles il n'y a pas de sous muet saint spirituellement. Il n'y a pas de sous muet il n'y a pas de croyant sous muet spirituellement. Si vous êtes saint vos oreilles sont ouvertes à Dieu. Si vous êtes saint enfant de Dieu, il y a une communication du Père céleste à tout moment avec ses enfants. Et comme vous faites les pailles, vous marchez à chaque jour, le Seigneur vous guide à tout moment. Mais si jamais vous n'écoutez pas le Seigneur, vous voulez marier, vous n'écoutez pas le Seigneur, vous voulez voyager, vous n'écoutez jamais Dieu, vous voulez avoir un projet, vous n'écoutez jamais le Seigneur, vous dites que vous travaillez pour Dieu, vous priez, vous priez, vous priez, et c'est seulement une seule communication et vous n'écoutez jamais Dieu vous parlez, vous dites que vous êtes, que vous utilisez une relation avec quelqu'un, vous n'écoutez jamais Dieu. C'est lorsque vous tombez dans un fossé que vous criez au Dieu, pourquoi je suis ici, qu'est-ce qui m'arrive ici, est-ce que vous lui avez demandé avant de rentrer dans la chose là, est-ce que vous l'avez écouté, un saint de Dieu prend la parole de Dieu, c'est-à-dire la communication de Dieu, il prend cela quelque chose de très précieux et dit, j'écouterai ce que dit Dieu, l'éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans la fomine, dans la folie, dans leur vomissement, dans leur stupidité, l'ancienne habitude passée, la tentation qui vous a pris au pire du passé et maintenant vous avez sauvé, ne retournez plus au vomissement, aux choses mauvaises, aux choses folles que vous aviez faites. Alors, c'est de là qu'il nous dit, à 1er pierre, 1er pierre, 1er pierre, 1er pierre, 1er pierre, 14er, comme des enfants obéissants, des enfants qui apprennent qu'ils ont appris à être obéissants à leurs parents et ils écoutent ce que leurs parents leur disent et ils demandent à leur papa, à maman, papa j'ai besoin de ceci, maman j'ai besoin de ceci. Ils savent que s'ils vont demander quelque chose de précieux, c'est en ce temps que l'enfant va devenir, plus obéissant parce que l'obéissance réjouit le cœur des parents. La même chose au Dieu tu puissants comme des enfants obéissants lorsque vous l'entendez, vous l'écoutez et vous lui obéissez aussitôt, vous faites quelque chose au-delà, quelque chose au-delà de votre force, vous allez vers le Seigneur donne-moi plus de force, je veux être obéissant et la bénédiction de Dieu coulera sans cesse dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Votre amène est un amène morne. Le Seigneur fera que la bénédiction d'obéissance demeure abonde dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Vous ne pouvez plus agir maintenant comme vous l'étiez en 20 ans. Lorsque vous étiez ignorant, peut-être que vous étiez des devoirs à l'époque, mais vous ignorez bien des choses que vous connaissez aujourd'hui. Vous ne pouvez plus retourner à la vie là que vous menez. Maintenant, vous êtes illuminé. Maintenant, vous êtes intrus et l'inspiration de l'Esprit de Dieu vous aborde et vous ouvre l'Écriture à tout moment. C'est pourquoi maintenant, vous n'allez plus agir selon le modèle, selon votre vie passée dans l'ignorance. Et le verset 15 dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. » Je suis sûr que vous avez vous connaissez ce verset au départ, mais vous en faites quelque chose ici. Nous allons enlever celui qui vous a appelé et puis je vais lire celui-là. « Comme il est saint, celui qui vous a appelé, celui qui vous a sauvé, celui qui vous a fait sortir du péché au salut. Et comme il est saint, ainsi soyez saint dans toute votre conduite. c'est-à-dire dans toute votre conduite, dans votre caractère, dans votre style de vie. Comme il est saint, puisqu'il est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. » Verset « Selon qu'il est écrit, verset 16, vous serez saint car je suis saint. » Vous serez saint parce que vous êtes de la vie profonde. Soyez saint, vous serez saint. C'est pas que vous essayez de prouver que vous êtes meilleur que l'autre personne. Vous serez saint. Ce n'est pas parce que vous avez un organisme très solide, vous avez votre modèle. Vous serez saint parce que c'est votre personnalité. C'est ce que j'ai dit que je ferai. Et si je dis que je ferai ceci, je ne vais pas m'accorder avec le monde, avec la communauté à cause de ma décision. Voici ce que je serai. pas du tout, pas du tout. Vous serez saint car je suis saint. Parce qu'il est saint, parce qu'il est Dieu et les anges crient au Seigneur saint, saint, le Dieu du puissant. Alors c'est sa nature. C'est à cause de cela que vous ne pouvez pas dire que lui a tort, il peut être fort, il peut être saint. Moi je suis faible, je ne peux pas être saint. Je ne pas dire que il a avancé dans la foi, je ne peux pas être saint. Mais c'est dit vous serez saint car je suis saint. Alors il exigeait de tout le monde et je prie que cette grâce abonde dans la vie de chacun au nom de Jésus Christ. Nous allons voir la troisième partie ici qui est la maîtrise des saints sur le mois. Alors qu'est-ce qui caractérise un saint? Un saint c'est quelqu'un qui est au-dessus du pécheur et les gens qui l'environnent. Ce que cela veut dire c'est que les gens autour de lui quand la tentation frappe à la porte la tentation les vint. Mais dans le cas d'un saint le saint maîtrise cette tentation et triomphe de cette tentation et domine sur cette tentation il a la maîtrise sur le moi le moi disons votre main c'est vous même votre esprit c'est vous vos pieds c'est vous et parfois la chair va exiger quelque chose c'est le moi parfois votre esprit va dire je veux ceci je désire ceci je poursuis je vais la voir c'est le moi mais vos mains ne vous contrôlent pas vos pieds ne vous contrôlent pas votre esprit ne vous contrôlent pas et vous êtes au contrôle vous êtes un vainqueur vous êtes un triomphant vous avez la maîtrise sur tous les membres de votre corps voyons ceci deuxième timothée deuxième timothée 2 verset 4 il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie vous comprenez cela s'embarrasser disons que vous tendez vous étendez les deux mains et quelqu'un vous prend les deux mains et vous lie vous ne pouvez plus sinon vous battre avec quelqu'un parce que c'est lié disons que quelqu'un mette des cordes à vos pieds vous ne pouvez plus vous déplacer si vous êtes lié vous avez les mains liées les pieds liés alors vous êtes lié et enchevêtrer ligoté par quelqu'un d'autre en relation pour que vous meniez un combat comme un soldat cela vous sera très difficile au fait même c'est impossible il n'est pas de soldat alors alors il il combat le combat satan il lutte contre le moi il lutte contre la corruption dans la société il n'est pas de soldat qui est en guerre contre tout ce qui est mauvais alors il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qu'il a enroulé c'est-à-dire qu'il veut plaire au capitaine du salut au prince du salut celui qu'il a choisi et celui qu'il a placé au front du combat peut-être il vous a mis dans un domaine du champ de bataille alors vous voulez lui plaire et mener un bon combat avec les armes qui vous a donné et vous ne voulez pas mourir sur le champ de bataille vous voudrez continuer à tenir bon à tenir ferme que rien ne vous détruise afin que vous meniez tous les combats que vous a donné à faire avec sur scène alors il n'y a pas de saint il n'y a pas de saint il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enroulé voilà le verset 5 verset 5 dit et l'athlète n'est pas couronné et l'athlète n'est pas couronné qu'est-ce que la vie vous voyez votre vie vous voyez ce domaine de votre vie dans le passé ce domaine ceci vous fait tomber peut-être dans le passé votre langue vous dites quelque chose cela vous fait plonger dans le problème peut-être votre pensée vous allez penser quelque chose vous faites la chose alors vous vous trouvez dans le problème vous voyez tous les domaines de votre vie un à un alors vous avez la maîtrise sur cela vous avez la maîtrise sur cela là la maîtrise sur l'autre là là vous avez le contrôle sur l'autre là au pluriel alors et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles s'il n'a combattu suivant les règles s'il n'a combattu suivant les règles suivant les lois suivant la parole de Dieu je prie que Dieu vous accorde la victoire à tout moment au nom de Jésus Christ voyons 1er Corinthien 9 25 1er Corinthien 9 verset 25 tous ceux qui combattent tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abtinence tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abtinence même ceux qui sont même les choses qui sont bonnes nous devons savoir comment modérer ces choses là vous voyez l'eau c'est bon vous pouvez assez boire de l'eau jusqu'à ce que vous soyez vraiment même même sinon fatigué de cette eau la nourriture vous pouvez manger jusqu'à ce que vous êtes fatigué de cela et il y a de bonnes choses que vous pouvez même faire ça jusqu'à ce que les gens même se plaignent de vous les bonnes choses sont bonnes mais c'est bon c'est bon à mesure parler c'est bon mais vous pouvez parler jusqu'à ce que les gens vous disent que toi tu fais nuire tu peux cesser cela en ce temps-ci et lorsque nous sommes lorsque nous sommes tempérés lorsque nous contrôlons tout et vous voyez votre vie quel est ce domaine de ma vie qui est frivole quel est ce domaine de ma vie qui est inutile quel est ce domaine de ma vie que je fais les choses sans penser aux résultats et aux conséquences donc il faut modérer toutes ces choses et tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abtenance et ils le font pour obtenir une couronne corruptible mais nous faisons le pour une couronne incorruptible le verset 27 dit mais je traite durement mon corps et je le tiens à sujetir c'est ce que l'apôtre Paul disait que être un apôtre ne pas dit que on jette tout en l'air et qu'on peut faire ce qu'on veut dit non que je suis apôtre mais que je traite durement mon corps vous êtes le prédicateur dirigeant un membre de l'église vous avez cette liberté cela ne veut pas dire que la modération doit être abandonnée et vous n'êtes pas sous contrôle mais je traite durement mon corps et je le tiens à sujetir l'apôtre Paul disait que l'église de Corinthe ne va pas le discipliner l'église de Phèse ne va pas le discipliner donc cela ne veut pas dire que c'est un dirigeant indiscipliné c'est un pasteur indiscipliné c'est un berger indiscipliné quoi que l'église ou quoi qu'aucune des églises locales me mettra sous discipline que lui-même lui-même s'a sujeti la même chose s'applique à nous personne ne peut te discipliner oui tu sais tu as raison mais la maturité d'un dirigeant la maîtrise d'un serviteur de Dieu la discipline d'un serviteur de Dieu c'est que vous devez avoir la discipline sur vous-même et cette discipline cette auto-discipline ne sera plus efficace qu'une discipline de l'église mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres l'apôtre Paul dit la possibilité est là le danger est là que si à cause de la position à cause de la particularité donc on saute par-ci par-là il n'y a pas de contrôle il n'y a pas de tempérance il n'y a pas de maîtrise il n'y a pas de victoire sur les diverses parties du corps là quelqu'un peut prêcher envoyer les gens au ciel pendant que lui-même sera rejeté vous ne serez pas rejeté au nom de Jésus Christ pourrais-je entendre un bon amène nous allons au deuxième point maintenant deuxième point c'est la sacralité oubliée de l'alliance de Dieu nous retournons au Somme 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 verset 16 et Dieu dit au méchant quoi donc tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche vous comprenez le verset 10 il y a des gens qui ne se sont pas repentis de leur méchanceté et Dieu dit au méchant quoi donc tu énumères mes lois ils n'ont pas ils ne se sont pas appliqués ces lois à leur vie ils ne se sont pas appliqués cela à eux ils ne se sont pas transformés pardonnés non pas la grâce la puissance d'aider de céder eux-mêmes et mener la vie de justice mais ils essaient de contrôler les autres que les autres mènent une vie de justice et Dieu dit tu t'as envoyé quand la parole n'a pas apporté un effet transformateur sur ta vie vas-tu aller et déclarer cela aux autres tu leur parles de se repentir et tu ne t'es pas repenti toi-même alors tu leur dis de croire au Seigneur alors que toi tu ne crois pas au Seigneur tu leur dis de mener une vie comme une nouvelle créature alors que toi tu es encore l'ancienne vieille créature comment peux-tu le faire comment vas-tu prendre mes lois dans ta bouche alors ils ont oublié la sacralité de l'alliance de Dieu et tu as mon alliance à la bouche nous allons voir trois points ici numéro un les enseignants incirconcis séparés d'avec l'alliance il y a une large distance entre eux et l'alliance et néanmoins ils essaient d'enseigner deux les langues incontrôlées pêchant contre l'alliance ils pêchent contre l'alliance qu'eux-mêmes essaient de s'opposer trois les transgresseurs impus étrangers à l'alliance voyons le numéro un numéro un ici les enseignants incirconcis séparés d'avec l'alliance voyons encore ce verset Somme 50 verset 16 et Dieu dit aux méchants quoi donc tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche verset 17 toi qui ré les avis pouvez vous imaginer ceci il voudrait intruire les autres il est content heureux si les gens obéissent à ces instructions elle est contente lorsque les gens l'obéissent comme il parle à ces jeunes hommes comme elle parle aux gens à la cellule elle fait ceci fait cela elle est très contente il est très content lorsque les gens là se lèvent et font cela mais si quelqu'un au-dessus de lui son pasteur de groupe son pasteur régional ou le pasteur national dit voici le chemin marchés alors il se montre celui qui connaît il se fait le connaisseur il veut que les autres lui obéissent mais il ne veut pas obéir à son dirigeant supérieur toi tu tuerais les avis et qui jette mes paroles derrière toi verset 18 si tu vois un voleur tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères voyez cela ceux qui mènent une vie de péché une vie de transgression et sont sales dans leur caractère souillés dans leur comportement cependant ils essaient d'enseigner ils essaient de prêcher aux autres mais vous savez l'ainsi conçu ne prendra pas à l'alliance de Dieu voyons Genèse Genèse 17 14 un mâle et un circoncis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple il aura violé mon alliance lorsque le Seigneur a établi la circoncision il dit c'est ce qu'il a dit que ceux qui ne sont pas circoncis sera exterminé de l'alliance de la même chose si vous avez une langue ainsi concise des paroles ainsi concises vous parlez vous blessez les autres avec votre langue vous détruisez les autres avec votre discours néanmoins vous dites que vous êtes enseignant et un enseignant ainsi concis est séparé d'avec l'alliance on va à Jacques 3 Jacques 3 Jacques chapitre 3 verset 1 Jacques 3 verset 1 nous dit mes frères qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement pourquoi moi je sais que le Seigneur a dit que je ne dois pas voler je le prêche je ne dois pas voler si une autre personne qui n'a pas lu la Bible si la personne vole peut-être il ne sait pas mais toujours il sera battu de peu de fouet parce que la parole de Dieu est là il sera battu de peu de coups et s'il est ignorant et il contredit et tringresse la parole de Dieu alors il sera battu de peu de coups il va souffrir mais le prédicateur le pasteur celui qui enseigne cela et qui sait qu'on ne doit pas voler et que lui vole l'argent de l'église il vole l'argent de son bureau et il sait bien et sa conscience lui en parle que tu sais que ceci est mauvais lui il sera battu de beaucoup de coups les autres seront condamnés mais l'enseignant ainsi qu'en ci aura une plus grande coordination verset 5 de même la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt et le verset 6 dit la langue aussi est un feu c'est le monde de l'iniquité la langue est placée parmi nos langues parmi nos membres souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie étant elle-même voici enflammée par la géhenne numéro 2 2 ici c'est les langues incontrôlées péchant contre l'alliance nous retournons au Somme Somme 50 verset 19 tu lèves ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie verset 20 tu t'assiers et tu parles contre ton frère tu diffames le fils de ta mère verset 21 voilà ce que tu as fait et je me suis tu tu t'as imaginé que je te ressemblais mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux et le verset 22 prenez-y donc garde vous qui oubliez Dieu tous ceux qui livrent leur bouche leur langue au mal et les calomnies dix femmes un frère une soeur un ouvrier un co-ouvrier et un ministre tous ces gens oublient Dieu et oublient que Dieu est un écouteur silencieux à toute conversation et partout et prenez-y donc garde vous qui oubliez Dieu de peur que je ne déchire sans que personne délivre numéro 3 ici les transgresseurs impus étrangers à l'alliance les transgresseurs impus étrangers à l'alliance on va aux éphésiens éphésiens 2 verset 12 éphésiens 2 verset 12 souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ privé du droit de citer en Israël étrangers aux alliances de la promesse c'est-à-dire lorsqu'on n'avait pas Christ nous ne connaissons pas Christ nous étions étrangers aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde ceux qui transgressent contre l'alliance de Dieu et ils oublient la sacralité de l'alliance de Dieu alors ils n'ont pas d'espérance pour le ciel ils n'ont pas de connaissance avec le Dieu qui vient dans notre vie et qui nous purifie et qui change notre vie pour que nous ayons une relation avec Dieu nous devons revenir et accepter et reconnaître que son alliance veut qu'on se soumette qu'on se libre totalement à lui et à sa parole et puis il y aura une transformation totale par sa grâce et par son esprit et puis cela se produit dans chaque vie au nom de Jésus Christ Amen et troisième point ici notre plein salut à travers l'alliance de Dieu notre plein salut à travers l'alliance de Dieu nous allons nous allons Luc chapitre 1 Luc 1 68 Luc 1 68 Luc 1 68 béni soit béni soit le Seigneur le Dieu de ceux qui l'a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David et son serviteur soin 10 comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens 71 un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous raïssent 72 c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance ce qu'il nous a fait au travail de Christ est un souvenir de sa sainte alliance Christ est venu il a établi une meilleure alliance su de meilleures promesses et ses promesses nous attachent à Dieu nous fait associer à Dieu nous connecter avec Dieu et fait que sa puissance coule dans notre vie nous allons voir trois points ici numéro un les meilleures promesses dans la meilleure alliance deux la pureté du croyant à travers l'alliance irrépréhensible trois le pouvoir conféré à travers l'alliance illimitée voyons la première partie les meilleures promesses dans la meilleure alliance Hebreu 8 Hebreu chapitre 8 Hebreu 8 6 mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur sur la pâle de Christ un ministère d'autant supérieur que celui de Aaron le souverain sacrificateur des enfants d'Israël un ministère de temps supérieur comme Moïse le berger d'Israël il a obtenu un ministère de temps supérieur que celui d'Abraham de David de tous les prophètes de l'Ancien Testament mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qu'il est le médiateur l'intermédiaire celui qui va entre nous et Dieu il a fait le sacrifice maintenant il a dit au Dieu tout puissant je meurs pour lui je veste mon sang pour lui je veux que toutes les provisions de la nouvelle alliance lui appartiennent il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses les promesses qu'il nous donne sont grandes sont élevées et sont meilleures voyons le verset 10 verset 10 mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là dit le Seigneur je mettrai mes lois dans leur esprit c'est l'alliance une alliance meilleure leur loi était écrite sur des tables de pierre et les tables de pierre n'étaient pas disponibles à chaque enfant de Dieu à chaque personne en Israël c'était gardé dans l'arche et quand quelqu'un doit savoir doit savoir quelque chose le souverain sacrificateur doit faire ce que cela pour que les lévites lissent cela maintenant c'est écrit dans notre esprit alors c'est écrit dans notre coeur je mettrai mes lois dans leur esprit je les écrirai dans leur coeur et je serai leur Dieu et seront mon peuple deuxième pierre 1 deuxième pierre chapitre 1 nous les on le verset 3 cela nous parle des meilleures promesses comme sa divine puissance nous a donné nous a donné a donné chacun de nous sans exception tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu verset 4 lesquels nous assure alors lesquels nous assure cela m'est donné ce que le Seigneur vous a donné vous le recevrez au nom de Jésus Christ lesquels nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses c'est dans la meilleure alliance afin que par elle vous deveniez participant de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise vous allez et vous allez fuir toute corruption au nom de Jésus Christ numéro 2 ici c'est la pureté du croyant à travers l'alliance irrépréhensible allons on retourne à Luc 1 Luc 1 72 Luc 1 72 c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance dans chaque fois il se souvient de sa sainte alliance parfois quelqu'un s'accorde avec vous et vous promet quelque chose après plus de jours la personne a déjà oublié vous attendez vous espérez parfois vous le voyez vous dites mais mon frère ma soeur mais est-ce que vous vous rappelez c'est quoi alors vous répétez la chose et que mon frère m'a pardonné vraiment je suis désolé oh j'ai oublié que je t'ai dit ça mais Dieu ne va jamais oublier Dieu ne va pas vous oublier Dieu n'oubliera pas cette promesse pour vous tout ce qu'il vous a promis il va s'en rappel il va s'en souvenir et au moment où vous aurez besoin de cette chose il vous le donnera au nom de Jésus Christ il se souvient de sa sainte alliance 73 selon le serment par lequel il avait juré Abraham notre père dans le verset 14 de nous permettre il vous accordera de nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis aucun ennemi ne vous détruira il vous délivrera de la main de tous les ennemis au nom de Jésus Christ de le servir sans crainte voyons le verset 75 en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice comme les jours de notre vie tous les jours de notre vie il a fait cette alliance avec nous il dit que c'est lui qui nous rendra sain alors il vous rendra sain au nom de Jésus Christ voyons acte 15 acte chapitre 15 verset 9 il n'a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié le coeur par la foi la même alliance la meilleure alliance la nouvelle alliance qui a rendu Pierre Pierre Jacques ses premiers apôtres saints et justes et les a purifiés c'est la même alliance à qui faites-vous mon frère ma soeur et moi-même c'est ce qui nous rend saints et justes il n'y a pas de différence quelle que soit la tentation que vous avez que les autres à auquel les autres avaient fait face et Dieu leur a donné la grâce d'un triomphe cette tentation n'a pas de différence il vous donnera la même grâce la grâce abondante la grâce suffisante et la grâce soutenante dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus Christ il n'a fait aucune différence entre nous et eux entre nous et eux les juifs et les païens ayant purifié leur cœur par la foi la foi que vous allez manifester dans le Seigneur apportera la purité dans chaque aspect de votre cœur esprit et amour de Jésus Christ numéro 3 maintenant le pouvoir conféré à travers l'alliance illimitée l'alliance que le Seigneur nous a donné est une alliance illimitée c'est une alliance sans bonne tout ce dont nous avons besoin pour notre vie personnelle tout ce dont on a besoin pour le progrès personnel tout ce dont on a besoin pour l'élévation spirituelle tout ce dont on a besoin pour le succès ministériel est disponible vous n'allez pas échouer ce ministère va réussir dans votre main au nom de Jésus Christ la puissance que quelqu'un crée puissance Luc 24 Luc 24 verset 49 et voici j'enverrai sur vous ce que mon père a promis rappelez-vous Christ ne peut pas échouer il a dit j'enverrai si vous n'avez pas ça cela viendra sur vous et voici et voici j'enverrai sur vous ce que mon père a promis mais vous restez dans la ville dans votre ville dans votre lieu où vous pouvez prier et vous accrocher aux promesses de Dieu jusqu'à ce que cela soit accompli dans votre vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut que vous soyez revêtus enveloppés environnés et dotés de la puissance d'en haut vous l'aurez la puissance pour rester la puissance pour tenir bon la puissance pour réussir la puissance pour faire le progrès la puissance pour vaincre je vois des vainqueurs devant moi vous allez vaincre au nom de Jésus Christ non seulement que vous allez vaincre aujourd'hui vous allez vaincre demain jusqu'à ce que le Seigneur vienne la puissance va vous garder fidèle jusqu'à la fin au nom de Jésus Christ 1er Pierre chapitre 1 1er Pierre 1 voyons le verset 3 béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénéré n'est de nouveau nous a régénéré pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts verset 4 pour un héritage qui ne se peut ni corrompre rien ne corrompra votre héritage ni souillet ni flétri lequel vous est réservé dans les cieux vous irez au ciel et votre héritage votre récompense est réservé et dès que vous arrivez là-bas personne ne vous procédera pour ôter votre récompense au nom de Jésus frère vous avez un héritage sœur vous avez un héritage faut pas vous retirer faut pas regarder en arrière faut pas céder faut pas livrer faut pas abandonner faut pas céder faut pas abandonner l'œuvre de Dieu faut pas faut pas céder les 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 armes que vous avez à l'ennemi tout ce que Dieu a donné que vous aurez vous allez procéder cela et vous allez réaliser le succès au nom de Jésus Christ verset 5 à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardé il vous gardera de toute chute il vous gardera de la rétrogradation il vous gardera de l'épuisement il vous gardera de céder vous n'allez pas céder moi je ne vais pas céder moi je ne vais pas céder que cela soit accompli dans votre vie au nom de Jésus Christ à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps dans ces derniers jours quel que soit le défi Dieu vous donnera la puissance suffisante et vous allez vaincre au nom de Jésus Christ rappelez-vous l'alliance du Seigneur avec vous il se rappelle l'alliance et il se rappelle toutes les provisions et toutes les promesses qu'il vous a faites vous aussi devez vous rappeler lorsque votre foi alors vient en relation à la fidélité lorsque votre foi vient en relation avec le Dieu qui garde l'alliance toutes vos prières seront ésocées au nom de Jésus Christ même ce soir cette nuit plus de puissance plus de force plus d'action plus de détermination et plus de focalisation au nom de Jésus Christ toute fatigue s'évaporera de votre vie cette nuit comme vous ouvrez votre bouche au Seigneur en prière tenons-nous debout maintenant et prions comme vous ouvrez la bouche pour prier et tout ce qui va vous retirer tout ce qui va vous affaiblir alors le Seigneur va ôter cela au nom de Jésus Christ alors vous avez la pleine rédemption la pleine provision dans l'alliance de Dieu